On vous parlait la semaine dernière de ces organismes de dépannage alimentaire qui sont complètement débordés par la demande, notamment celle des demandeurs d'asile. Élisabeth, c'est jour de distribution de nourriture aujourd'hui et on espère que tout va bien se passer. Oui, parce que depuis quelques semaines, quelques mois, c'est la cohue ici lors de la journée de distribution de ces denrées alimentaires. Là, vous le voyez, les paniers, on a commencé à les préparer. Ce qu'on m'explique, c'est entre 13 et 14 heures vraiment qu'on attend davantage de gens. Il y a déjà quelques personnes qui font la file à l'extérieur. On va en discuter avec Mme Dion qui est coordonnatrice des activités ici. Mme Dion, qu'est-ce que vous observez, vous me disiez, depuis environ 4 mois à votre organisme? Il y a une augmentation des demandes de nourriture au niveau de nos membres dans le quartier de Parc-Extension. On sait que c'est des gens qui sont très pauvres. Maintenant, nous, on a 400 membres enregistrés, mais il nous faudrait peut-être encore un autre 300-400 places parce qu'à tous les lundis, je vous dirais, depuis 4 mois, les demandes ont doublé, voire triplé. À tous les jours, des gens viennent cogner à la porte de l'organisme en demandant s'ils pouvaient avoir. Nous, on est un regroupement de cuisine collective. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait plein d'autres activités à part la Banque alimentaire, mais malheureusement, on sent qu'on est démunis au niveau de nos ressources, au niveau de l'aide que l'on reçoit financièrement par les gouvernements, par les bailleurs de fonds. Donc, on est là pour avertir les gens, en disant qu'on est en première ligne, attention, on essaie d'aider le plus possible la population, mais on a besoin de l'assistance un peu des gouverneurs, de tous les gens qui gouvernent. Il y aura présence policière, même encore aujourd'hui, lors de la distribution. Pourquoi? Parce qu'ils viennent surveiller. Ils ont pris l'habitude de venir passer, faire une à deux rondes pendant la distribution, puisqu'il y a déjà eu la cohue, puisqu'ils bloquent les entrées, qui sont les entrées de services pour le centre communautaire. Donc, nous, on doit s'assurer que tout le monde est en ligne très bien, de façon courtoise, mais souvent, ils veulent se dépasser, ils veulent passer un après l'autre. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut s'assurer que tout le monde écoute. Donc, éventuellement, on met des bannières jaunes pour les retenir en ligne, parce qu'ils sont affamés. C'est comme ça. Et ces 150 paniers que vous pouvez distribuer, on va rester sur place. Merci, Mme Dion, d'avoir été avec nous. Je le disais, 150 paniers qui peuvent être distribués. Ce que me disait Mme Dion, Marianne, c'est qu'on pourrait facilement en produire 300. Si on avait les ressources, étant donné que cette demande est tellement grande. Alors, on reste sur place. On va surveiller, bien sûr, comment se déroule cette distribution de paniers autour de 14 heures aujourd'hui. Oui. Des gens affamés, une réalité difficile à accepter. Merci beaucoup, Élisabeth. Absolument. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.